bienvenue dans cette vidéo de l'auto formation en mst en lien avec scrat junior alors présentement mon intention c'est de faire un programme pour démontrer le déplacement d'un personnage donc d'un split qu'on appelle en suivant forme géométrique afin d'écrire des figures plan alors vous allez voir première des choses qu'il faut choisir notre lutin donc en du côté gauche en appuyant sur le plus ici on a une variété de choix une fois que vous l'avez choisi vous allez cliquer sur le plus comme ceci alors moi comme il est déjà là je vais le garder si j'en prends un deuxième par exemple donc je vais aller chercher un petit poussin je vais confirmer et là on voit que mon petit poussin est là donc ce qui est important de comprendre c'est quand ici c'est encadré d'orange que c'est ce poussin là qu'on va encore qu'on va programmer moi j'ai donc programmé la grenouille alors vous avez probablement déjà vous aussi un autre un autre lutin alors on appuie longtemps dessus pour l'enlever pour faire attention pour pas enlever celui qui est programmé alors et maintenant ce que j'ai fait c'est venir ajouter un arrière-plan alors ici avec un arrière-plan j'ai ajouté une autre page je vais aller choisir l'arrière-plan si je pense aux formes géométriques je prends un arrière-plan qui est blanc que je vais dessiner moi même donc je vais prendre le pinceau et là j'ai mes formes géométriques alors supposons que je voulais essayer de le faire cette fois ci par exemple avec un carré un triangle pardon je vais le faire et j'ai mon plan quadrillé pour m'aider à mettre mon triangle à des endroits pour j'arrive le plus possible face à des sommets alors ça ça va être aidant dans les déplacements alors voici je suis contente j'appuie sur le crochet et là j'aurai mon personnage que je devrais donc programmer puis on voit comment il fait pour se déplacer alors ici par exemple ce personnage là je vais le faire partir au drapeau il faudrait qu'ils avancent donc là je vais compter le nombre de déplacements et je vais venir mettre le chiffre ici en bas alors il faudrait qu'ils avancent de je pars de 9 je veux qu'ils aillent faire le tour donc il s'en irait à 20 alors en appuyant ici je vais voir sortir à droite le petit pad pour mettre les chiffres alors je mets 11 alors une fois que j'aurai décrit tout mon fonctionnement en utilisant les flèches et en en programmant alors ici j'aurai une répétition qui devra se faire pendant quelques fois alors je peux utiliser la progression et je vais faire ça 1 2 3 4 5 6 7 voyez que ça m'aide je peux aussi prendre les chiffres alors je vais répéter ça cette fois alors si je prends mon programme en entier et que je le fais partir j'ai tracé un rectangle j'ai tracé un carré j'ai tracé un triangle et parce que j'ai plusieurs pages à la fin mon premier programme lorsque je clique sur le rouge je vais voir apparaître les pages suivantes que je vais pouvoir aller placer donc à la fin de ma deuxième page je vais aller placer votant au programme de la troisième page et le mon animation pourra partir alors voici ce que ça donne on part à la page 1 ma grenouille se déplace et l'enfant pourrait décrire en utilisant par exemple l'outil du micro qui est dans les sections vers ici en s'enregistrant la grenouille se déplace de temps d'unité va vers en haut la droite la gauche alors c'est vraiment une façon très intéressante d'explorer la programmation et d'intégrer ça à nos contenus de mathématiques alors j'espère que ça vous inspirera pour de belles créations o